Bonjour, j'ai fait cette vidéo le 25 février 2019, hier c'était le 24 donc, et mon mari a eu un infarctus, il s'en est sorti, heureusement, demain on lui posera un tent, mais il ne faudra plus qu'il fasse d'effort, donc je ne pourrai plus lui demander de porter des charges lourdes à ma place, il va falloir qu'on se débrouille tous les deux, sans porter des charges lourdes. Alors aujourd'hui, je fais une lessive, j'ai fait une lessive, et je n'ai pas beaucoup rempli la tanière, la lessive elle est complète, mais je n'ai monté qu'une partie de ma lessive pour l'étendre, et puis après, dans un deuxième temps, j'irai chercher le reste, et je suis allée doucement dans l'escalier, pas à pas, en posant la tanière sur les marches. Maintenant, comment faire pour arriver à éteindre le linge sans trop lever les bras, sachant que je suis petite. J'utilise toujours, comme dans toutes les pièces de la maison, un marche-pied, alors en faisant attention, évidemment. Ce qui me permet, j'ai dit en faisant attention, oui, vraiment, il faut être très vigilant, de me mettre au niveau des fils pour arriver à éteindre le linge sans lever les coudes trop hauts, puisque c'est ça qui pose des problèmes de douleur pour mes services. Évidemment, ça implique d'aller doucement, et puis de déplacer le marche-pied, place après ça. Et pour ce qui sera des paquets lourds à transporter, quand il y aura notamment des paquets d'huit kilos de croquettes pour les chats, des packs d'eau, des choses comme ça, je demanderai à mes voisins costauds. Bon, mais j'essaierai sinon de morceler, de mettre les bouteilles une par une, ou moi quand j'irai faire les courses, de faire des petits sacs. Les petits sacs que je mets au creux du coude, en faisant attention, dans l'endoucement, normalement ça ne pose pas de problème. Mais bien sûr, tout prend trois fois plus de temps que pour des personnes normales. Enfin bon, on arrive à trouver des astuces, des solutions, c'est pas comme si on était pas mal lié. Et puis vous avouerez quand même qu'étendre le linge dans son grenier, c'est quand même plus écologique que de prendre un sèche-linge. Pour le sèche-linge, j'imagine que ça consomme beaucoup d'électricité, et puis surtout notre salle de bain est trop petite, on n'a pas la place. Alors je sais pas trop où je le mettrais dans la maison. Donc pour nous c'est très pratique, parce qu'on a un grenier où le linge sèche très bien, très motivé. Moi je suis vraiment contente, j'ai pas envie du tout d'y en sèche-linge. Voilà, ma première lessive est étendue, je vais pouvoir aller mettre la lessive de blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...